Bonjour, je suis Thibault, chef de produit plongée chez Subéa, la nouvelle marque de plongée de Decathlon. Je vais vous montrer comment bien mettre votre combinaison de plongée et vérifier les quelques détails indispensables à une isolation thermique optimale. Pour ne pas l'abîmer, évitez de forcer pour enfiler votre combinaison. Au besoin, utilisez un sac en plastique ou des chaussettes en nylon pour passer les pieds. Retournez le bas de votre combinaison vers l'extérieur, de la taille jusqu'au genou. Passez les chevilles, puis déroulez le bas de votre combinaison jusqu'au genou, cuisse, puis les hanches. Veillez à bien remonter l'entrejambe également. Enfilez ensuite le haut de la combinaison, en commençant par les bras. Ajustez les extrémités des manches autour des poignets, puis tirez les manches jusqu'en haut des bras en les ajustant bien. Pour bien ajuster votre combinaison, vous pouvez souffler dans la manche, ce qui va aider le néoprène à bien se positionner. Si vous avez une combinaison avec des doubles manchons lisses, ceux-ci sont à retourner. La partie lisse dite en glide skin du manchon est à avoir contre la peau pour maximiser l'étanchéité. Une fois fermé, ce type de manchon permet à l'eau de rentrer dans la combinaison, mais l'empêche de ressortir. Dernier point, si vous avez une combinaison semi-étanche, pensez à vous faire aider pour fermer le zip, et mettez toujours de l'eau dans votre combinaison, par les manchons ou par le cou, pour éviter ce qu'on appelle le squeeze lors de la descente. Et rappelez-vous, moins il y aura d'espace entre votre corps et la combinaison, plus celle-ci vous tiendra chaud. Très bonne plongée à vous ! – Sous-titrage Société Radio-Canada